En fait la question c'est est-ce qu'il fallait que ce soit dans une forme de jungle économique ou que ce soit encadré, il y a plusieurs choses dans ce que vous venez de dire Thomas Thévenoux il y a à la fois le constat, le constat que fait à l'époque le patron d'Uber mais qu'un certain nombre de Parisiens faisaient puisque vous parlez du constat sur les taxis parisiens en l'occurrence et de la volonté et de la nécessité de moderniser ça c'est du côté des taxis mais sur la manière dont a procédé Emmanuel Macron à un moment où vous-même vous étiez sur ces questions-là de VTC est-ce que vous en aviez conscience à l'époque ? Est-ce que le fait qu'Emmanuel Macron joue en quelque sorte contre son camp c'est-à-dire qu'il ne s'est jamais tout à fait en effet caché d'avoir philosophiquement, économiquement la volonté d'une forme d'ubérisation de la société mais à l'époque le président c'est quand même François Hollande qui lui n'est pas du tout dans cet état d'esprit-là Oui, conscience de quoi ? Conscience qu'Emmanuel Macron avait une position sur l'ubérisation de la société Oui et puis qu'il avait un lien privilégié quand on le voit avec des échanges le plus directs possible Oui, ça c'est pas que sur ce sujet-là donc non mais je crois qu'Emmanuel Macron a toujours pensé que l'ubérisation était plutôt une bonne chose parce que ça permettait de créer des emplois moi et d'autres, on a essayé de lui expliquer que certes il fallait créer des emplois certes il fallait de la concurrence dans le secteur du transport qui avait besoin de se renouveler mais qu'il fallait aussi, et vous l'avez dit il fallait des règles parce que ça peut pas être le Far West ni la jungle Ça aurait été le Far West ? Ça aurait été le Far West ? Ce que je veux dire c'est que si Emmanuel Macron à l'époque avait eu les coups des franches et que vous, vous n'aviez pas comme vous le dites Les auditeurs qui ont la mémoire vos auditeurs, même peut-être vos journalistes d'ailleurs qui ont la mémoire de cette période de février 2014 se souviennent peut-être que à l'époque le périphérique parisien était bloqué les taxis et les VTC c'était très violent c'était violent même physiquement c'était violent même à l'encontre de certains journalistes je me souviens donc la période était très tendue moi quand j'ai été nominé médiateur Très explosive et il a fallu d'abord beaucoup parler beaucoup écouter les VTC français aussi parce qu'il n'y avait pas que Uber il n'y a pas que Uber dans le monde des VTC encore aujourd'hui et heureusement d'ailleurs et puis les taxis puis poser des règles pour faire en sorte que ce secteur qui a beaucoup d'avenir parce qu'on en parle beaucoup depuis deux jours mais moi je veux dire une chose c'est que c'est un secteur qui aujourd'hui attire la jeune génération qui décide de travailler dans ce secteur d'activité du transport et qui se forme se forme à être VTC ou se forme à être taxi donc c'est un secteur qui comme je l'avais ressenti et prédit crée beaucoup d'emplois pour une raison très simple c'est que c'est de plus en plus difficile de rouler dans les grandes agglomérations en particulier vous le savez et donc quand on a une voiture particulière et donc on a besoin de ce service de transport mais il faut respecter des règles et donc on a besoin d'autres parts qui vont être délicates et puis on a besoin de ce service de transport donc quand on a besoin c'est une nouvelle c'est un peu